Elle n'est pas belle la vie ? Je l'ai connu d'abord en tant que joueur, pendant trois saisons donc il a été l'attendu du club quand j'étais joueur et après là c'est ma troisième saison où je suis en poste de team manager donc c'est la troisième saison avec laquelle je travaille avec Gérard dans le staff. J'ai un lien affectif d'abord d'amitié voilà moi quand j'étais joueur Gérard c'est quelqu'un qui est prêt à t'aider dès que tu as une demande et ensuite au niveau lien professionnel le lien que j'ai avec Gérard c'est je vais être le premier relais un petit peu avec les équipes lesquelles on rencontre et voilà moi je vais transmettre à Gérard tous les besoins logistiques et l'organisation et lui va tout mettre en place parce que c'est lui un petit peu le maître sur Pompidou où il sait tout. Après donc il apporte énormément de disponibilité et toujours là je pense qu'il est de tous les secteurs du club que ce soit les commerciaux que ce soit la communication. Pour nous c'est Gégé et Gégé c'est quelqu'un qui est toujours avec le sourire la bonne humeur tellement de faire chose qu'il déborde d'énergie et il est partout et mais voilà c'est ce qui fait que c'est une personne très attachante et voilà et personne ne le remplacerait et on l'adore tout simplement. J'ai commencé au valent sportif après j'ai fait la fusion avec le roc et la boute et ensuite j'ai fini avec le VRDR et je continue avec le VRDR qui est une super équipe. Ça fait 22 ans que je fais ça, j'ai des gens à côté de moi qui me soulagent bien, ils passent un très bon moment, tu bois le café avec eux, tu manges avec eux, c'est une grande famille, il n'y a pas de coup bas, ils sont tous solidaires. J'ai besoin de quelque chose, ils sont là, que ce soit les joueurs dans les bureaux, tout ce qui est le staff et tout, je n'ai pas à me plaindre vraiment, c'est que du plaisir, c'est du bonheur. Alors le jour du match si on joue le samedi soir, moi j'arrive autour des 12h30 pour que je sois dans ma bulle, que je sois tranquille, je prépare tout ce qui est cintres, maillots, chasuble, de l'eau, préparer les gourdes, la glace, les pâtes de fruits, tout ce qui va avec, les ballons sont prêts, je prépare sur le terrain, j'emmène les boucliers, les gourdes, que ce soit prêts, les piquets. On a mon guéguen. Je prépare le vestiaire adverse pour qu'il manque de rien aussi, c'est-à-dire de l'eau, de la glace, quand ils ont besoin de quelque chose, ils m'appellent, des ballons, des boucliers. Alors les jours de déplacement, si on vient le mardi ici, moi je prépare le camion pour partir le samedi, ou si on joue le dimanche, on part le samedi, c'est-à-dire dans le camion il manque, il faut qu'il n'y ait rien qui manque, c'est-à-dire les maillots, les parkas, les chasubles, tout ce qui est matériel, gourdes, glaciaires, table de massage, table de kiné, les tapis, les piquets, voilà, c'est la routine après. Le mardi, c'est le petit déjeuner, alors je viens à 7h moins quart, je prépare les petits déjeuners, alors c'est-à-dire, ils ont du café, des yaourts, je leur fais des oeufs, ils ont du fromage, des fruits, voilà, après ça dure jusqu'à 9h, après voilà, on attaque l'entraînement. J'ai appris beaucoup de choses, bon, je voyage, j'ai connu d'autres clubs, j'ai connu d'autres personnes, au sein du club, c'est-à-dire du point de vue entraîneur, tout ce qui est entraîneur, j'ai appris pas mal, c'est que du plaisir, c'est vraiment quelque chose de formidable, j'ai connu l'année où on était en fédéral lune, depuis qu'on gagnait tous les matchs, c'était que du plaisir, après, bon, il y a eu le match de la montée, alors là, c'est une montée qu'on n'oubliera jamais. Mon meilleur souvenir, c'est la montée, voilà, maintenant que j'ai 69 ans, je vous donne encore une paire d'années, et puis si le bonheur veut qu'on remonte, je pense que là, après, je ferai arrêter, voilà. Sous-titrage ST' 501